Musique Alors bonsoir à tous et on est toujours ce samedi qui continue son petit bonhomme de chemin. 6 juin 2020, 20h31 heure du Québec, ça tire à sa fin ce samedi. Demain sera dimanche, c'est une autre journée qui ressemblera à celle d'aujourd'hui, avec ces petites différences. Et c'est ça la beauté de la vie. Chers amis, famine généralisée à venir, aggravant les difficultés économiques, les criquets pèlerins ravagent les cultures du Sud à l'Asie centrale. On en parle de plus en plus dans les réseaux traditionnels, mais nous on en parle depuis longtemps ici, que tout, tout, tout était pour nous tomber sur la tête. Et bien c'est ça, c'est la réalité qui vient nous rattraper. Parallèlement à l'avanhisseur invisible, alias la fameuse pandémie, plusieurs pays d'Asie du Sud et centrale sont également victimes d'une attaque vicieuse par des nuées de criquets. Les criquets se sont répandus pour la première fois en Afrique de l'Est en 2020 et des hordes d'entre eux se sont également rendus au Yémen, à Oman, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Irak, avant de se diriger vers l'Iran, au Pakistan, en Afghanistan et en Inde. Et dernièrement, les criquets, dans le Nord, ont apporté leur appétit vorace dans certaines parties du Turmé-kistan, Turmé-kistan, oui, l'Aubé-kistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, pardon, dans ce qu'on appelle la pire peste des ravageurs en deux décennies. On peut voir une de ces sauterelles, vraiment, vraiment, avec un gros appétit. Tandis qu'ils dévorent la végétation au cours de leur voyage, les cultures dans les régions infestées par des criquets souffrent énormément. Les dégâts causés par les... Je vous laisserai l'article dans la boîte de description, vous allez voir, il y a plusieurs images à les visionner, c'était vraiment hallucinant. Les dégâts causés par les ravageurs combinés à la réduction de la production alimentaire et du commerce mondial en raison de la pandémie de coronavirus ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité de pénurie alimentaire dans certaines parties du monde cet hiver. Ce sont des criquets pèlerins décrits par l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme l'un des insectes les plus voraces qui peut manger tout type de végétation qu'il rencontre. Toujours selon le fameux organisme des Nations Unies, un essaim couvrant un kilomètre carré de terre peut contenir environ 40 millions de criquets qui mangent la même quantité de nourriture en une journée qu'environ 35 000 personnes. Selon RFI, certains criquets envahissent, envahissant actuellement l'Inde, font plus de 5 kilomètres de long et 2 kilomètres de large, soit 10 kilomètres carrés. De plus, une fois qu'elles ont poussé, que leurs ailes ont poussé, elles peuvent voler jusqu'à 150 kilomètres par jour et parcourir près de 2 000 kilomètres au cours de leur vie pour trouver un environnement favorable à la reproduction. Ils sont originaires d'Afrique et de la péninsule arabique après de fortes pluies provoquées par une série de cyclones dans l'océan Indien entre 2018 et 2019, ce qui a permis aux criquets de se multiplier considérablement. Donc, les changements climatiques dont on parle beaucoup ici, en Freedom News Network, les inondations dont on parle beaucoup, les pluies dont on parle beaucoup, ont une importance capitale. Dans ce nouveau modèle où les rayons cosmiques galactiques ont été augmentés depuis 3 à 5 ans d'une valeur de 15 à 20 %, nous amènent une autre couche nuageuse, pleine d'humidité, qui nous amène ces pluies et qui nous amène tous ces casse-terres. Les pluies du début du printemps en Iran ont fait éclore la population locale, qui a été rapidement augmentée par davantage de criquets pèlerins venus d'Afrique et des pays arabes en février 2020. L'Iran combattait des essaims d'insectes voraces. Il y en a partout. Les autorités ont déclaré que les criquets avaient envahi sept provinces du Sud. Je vous épargne la prononciation, vous irez lire ça vous-même. Mohamed Redzamir, porte-parole de l'Organisation pour la protection des plantes du ministère iranien de l'Agriculture, a déclaré en début de mai que la densité des criquets dans les essaims est si élevée qu'une couche de 10 à 15 cm de criquets morts se forme sur le sol après avoir été pulvérisés par des pesticides. 10 à 15 cm d'épaisseur, quand on les pulvérise et qu'ils meurent. Maire a déclaré le 15 mai que les criquets avaient dévoré des champs et des vergers sur quelques 200 000 hectares dans les sept provinces du Sud et que l'armée iranienne avait proposé d'aider à combattre les ravageurs. Le Pakistan avait déjà déclaré une urgence nationale au début du mois de février, car les criquets avaient dépouillé les champs et les vergers, tandis que des essaims de la reproduction de l'été dernier se frayaient un chemin à travers les provinces du Balochistan, du Sindh, du Punjab et du Kiber. Un rapport du 1er juin de Nikkei Asian Review a déclaré que les criquets avaient déjà dévoré des quantités considérables de culture dans plus de 70 districts dans les provinces du Pakistan. Le même rapport a noté que des criquets avaient pénétré en Inde et se trouvait dans le nord-est du Rajatistan, le nord du Punjab, l'ouest du Gujarat et le centre du Madhya Pradesh. De nombreux spécialistes de l'agriculture prévoient qu'une deuxième vague de criquets pèlerins commencera à se diriger de l'Afrique et de la péninsule arabique vers l'Iran, le Pakistan et l'Inde au début de l'été. Les criquets ont détruit les récoltes de l'est du Tuministan et dans l'ouest de l'Ouzbékistan. L'ouestbékistan, ces dernières semaines, bien que les responsables locaux n'aient pas beaucoup commenté jusqu'à présent. Les autorités turkmènes n'ont pas du tout mentionné les criquets, bien que le service turkmène de RFERL, connu localement sous le nom d'Azatling, est signalé que les criquets s'étaient étendus sur quelque 35 000 hectares de terre dans le district de Kherki, dans la province orientale de l'Épab au Turmékistan, dévastant les récoltes. Le service ouzbék, connu localement sous le nom d'Ozodlik, a indiqué que le ministère ouzbék des situations d'urgence a annoncé le 25 mai qu'il prenait déjà des mesures pour lutter contre une invasion de criquets du Turmékistan. Il y avait des rapports d'essai de criquets apparaissants dans les provinces dont on fait mention ici, dont je ne vous ai pas la prononciation. Le 19 mai, le ministère de l'Agriculture de l'Oubakistan a nié que les criquets mangeant des cultures en Oubakistan étaient originaires du Turmékistan, mais en expliquant d'où ils venaient, le ministère a noté qu'il existe plus de 150 types de criquets dans le pays, dont 10 peuvent provoquer de graves dommages aux cultures, pâturages et autres clans. Le plus commun de ces 10 types est le criquet marocain que l'on trouve dans toute l'Asie centrale et l'Afghanistan. Et là, vraiment, on continue et on explique tout ça, comment c'est vraiment, vraiment très, très inquiétant tout ça. On est dans des temps vraiment extraordinaires, que plusieurs qualifient de bibliques, des événements bibliques. Moi, je vous transmets les commentaires. Beaucoup, beaucoup de gens parlent d'événements bibliques. Sous-titrage Société Radio-Canada